Une de ces étoiles est mon étoile. Et je sais que mon étoile sera toujours là pour moi. Comme une voix rassurante qui dirait, ne renonce pas à petit. 30 ans que le célèbre petit chien blanc Snoopy n'avait pas été porté sur grand écran. C'est Steve Marino, le co-réalisateur de l'âge de glace, qui a eu la lourde tâche de rester fidèle à la BD de Charles Schulz. Dans Snoopy et les Peanuts, Charlie Brown est toujours aussi timide et maladroit. Et cette fois, il va tomber amoureux. Mais grâce à Snoopy, son ami de toujours, il va réussir l'impossible. Prouver au gang des Peanuts qu'il peut être un winner. C'est une pure pantomime. Il ne parle pas avec des mots, il parle avec des gestes. Ce que j'aime, c'est que Snoopy parle au public du monde entier parce qu'il est pur dans sa communication. Il n'a pas besoin de langage. Ok Snoopy, on met le paquet. Pour rester au plus près de l'oeuvre originale, Steve Marino a travaillé avec Craig et Brian Schulz, le fils et le petit-fils du créateur de Snoopy. L'idée était de respecter au plus près l'univers et les coups de crayon parfois imparfaits de Charles Schulz. Je crois que là où Snoopy est ce que nous aspirons à être, Charlie Brown est ce que nous sommes vraiment. Tout le monde se sent un peu en insécurité et nous sommes tous un peu inquiets de la manière dont la vie évolue. Mais en même temps, nous nous levons chaque matin en nous disant « Aujourd'hui, c'est ma journée ». Snoopy reste la star incontournable des enfants et s'annonce déjà comme celle de Noël 2016. Snoopy s'affiche sur des vêtements, des pâtes à tartiner et dans le monde, 1400 sociétés fabriquent des objets à l'effigie de Snoopy pour un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars annuels. Réveillons grand.